Qu'est-ce qui serait sublime ? Qu'est-ce que le sublime ? C'est un grand sujet. Qu'est-ce que c'est le Nyavana, le sublime ? Qu'est-ce que c'est la vie parfaite ? La vie parfaite ne se vit pas ailleurs que maintenant. Tout se passe, maintenant, en soi. Je crois que c'est crucial de comprendre cela. Parce que dès que tu commences à croire que quelque chose viendra à toi, alors tu seras dans le leurre. Ce sera des choses qui vont te subjuguer, en fait. Tu vas les voir, tu vas les interpréter, tu vas les vouloir, tu vas vouloir le garder pour ton bien-être. Mais là, on est en train de dire que tout se passe en soi. La vie en elle-même se joue en soi. Nous sommes la conscience. Nous sommes ce qui est conscient. Et tout ça, ça se passe dans le fort intérieur. Au sein de soi-même, il y a un espace vibrant. Mais cet espace vibrant doit être libre de tout ce que le monde projette. De tout ce que tu te projettes. Parce que tu te projettes, mais le monde te projette aussi des choses. C'est comme une vague qui vient. Elle t'affecte sur ton rivage. Mais après, elle repart. Et ce que tu es va affecter le monde aussi. En fait, on est un élément qui fait exister le monde. Et quand nous avons fait exister le monde, alors ce que nous voyons nous rend inconfortables. Parce que tout ce que nous avons envoyé là-bas, ce sont des réactions, des pulsions, des choses qui sont compulsives, des réflexes. Et tout ça ne reviennent jamais sans conséquences. Donc, tout se joue en soi. Donc, il faut voir qu'est-ce que tu as en soi pour faire en sorte que ce que tu projettes n'est pas quelque chose qui va te revenir. Et comme un karma, comme un boomerang qui va te rendre la vie malheureuse. Parce que tu vas subir ce que le monde est. Et ce que le monde est, c'est tout l'ensemble de ce que tu as pensé. Donc, ne plus être assujetti à ce que tu as envoyé, projeté, et d'une sagesse incroyable. Parce que ça veut dire que tu ne donnes plus de l'eau au moulin. Tu vois la mare qui est calme, c'est parce qu'il n'y a pas de pavé qui est envoyé dedans. Mais le monde est un endroit où tout le monde envoie son pavé. Et ça fait des remous ménages. Quand tu cesses d'envoyer le pavé dans la mare d'encre, tout redevient normal. L'ordre a toujours été là. C'est nous-mêmes qui le dérangeons. Parce que nous avons des actions incongrues. Des actions qui font que la vie se dérange en fait. Parce que nous voulons fabriquer la vie. Nous ne laissons pas la vie être comme elle est. Donc cette attitude de vouloir toujours faire en sorte que les choses soient à ton goût, créent justement ce remue-ménage dans nos sociétés. Parce que tout le monde veut quelque chose pour sa zone de confort. Et on n'en a jamais assez parce que c'est éphémère. Donc on est tout le temps en train de quêter pour quelque chose de mieux. Et ce quelque chose de mieux ne peut pas exister. Puisque c'est une projection de ton désir que tu voudrais avoir. Ce mieux que tu voudrais avoir, c'est un désir que tu as. Et le désir n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est faussé parce qu'elle vient du mental. Et le mental n'a rien à voir avec ce que la vie propose. Le mental, lui, il est éphémère. C'est un concept, c'est une imagination de ce que la vie devrait être. Donc tu prospères avec ce mental pour pouvoir faire en sorte que tu trouves une zone de confort. Nous avons eu l'habitude de faire ça. Nous avons toujours fait comme ça. Nous les êtres humains. Nous voulons, nous voulons, nous voulons être satisfaits. Nous voulons, nous voulons être comblés. Qui n'a pas eu cette envie ? Chacun d'entre nous. Comblé de l'insatisfaction qui nous guette. On veut éradiquer ces sentiments de mal-être. Qui n'a pas eu cette envie d'être bien ? De faire en sorte que sa vie soit garantie de sécurité ? On a tous voulu ça. Le problème, c'est que quand tu veux ça, ce n'est pas ce que tu es qui veut ça. En fait, c'est l'entité dans laquelle tu t'es identifié, qui est un paquet de mémoires, qui se meut dans le temps et qui fait exister toujours les mêmes choses. Donc, ce que tu es, c'est quelque chose qui traverse le temps. Et dans le temps, tu existes à travers toutes les références que tu as acquises. Mais ce n'est pas toi. C'est l'histoire de ce que tu as vécu. Mais ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es est libéré de ça. Parce que tu peux voir ce qui se passe. Parce que ce qui se passe n'est pas la vie qui se joue. Ce qui se passe, c'est l'histoire du passé qu'on reconduit à chaque fois de la même manière. C'est de la répétition. Donc, tout ça, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Seul le vivant, la vie qui se produit là, maintenant, qui est vraie. Et ça, c'est vraiment ce que tu es. Mais pas l'histoire. Tu n'es pas une histoire. Tu n'es pas une mémoire. Tu es la vie. Et la vie, elle coule maintenant. Et la mémoire, elle, elle est morte. Donc, tu t'es identifié à ce que tu as été. Et tu voudrais récupérer de ces informations, c'est-à-dire toutes les références que tu as de ton expérience. Tu veux le garder. Et tu veux le faire exister encore. Parce que ça te procure un sentiment de sécurité face à cette vie qui est jubilante, qui est ouverte à chaque instant, à tous les imprévus. Et comme tu as peur d'être détruit par ce qui est neuf. C'est-à-dire, je dis, tu as peur d'être détruit par ce qui est neuf. C'est parce que tu t'es identifié à ce qui est vieux. Donc, le neuf va toujours détruire le vieux. Que tu aimes ou pas. La vie, elle est au-dessus de tout. Tu ne peux pas la contrôler. Tu peux essayer. Mais en fait, c'est impossible. La vie, elle prendra toujours ses droits. Tu enlèves tous les hommes de la planète. La vie, elle va continuer à se faire comme ça. Elle est indestructible, la vie. Mais c'est nous qui voulons arranger la vie. Et quand tu essayes d'arranger la vie, tu défies les lois de la nature même. Qui es-tu, toi, pour dire à la vie comment elle devrait être ? Tu ne peux pas dire à la vie que ce que tu aimes est quelque chose que tu veux acquérir. Parce que ce que tu vas acquérir, c'est juste ton désir. Tu ne peux pas dire à la vie, attends un moment, si je dois mourir maintenant, mais donne-moi encore deux, trois du temps pour pouvoir faire en sorte que j'ai tous mes désirs accomplis. Non, la vie, elle est au-dessus de tout ça. Elle ne te laisse pas le choix. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qu'on a accepté ? Qu'on n'a pas le choix ? Si tu acceptes que tu n'as pas le choix, alors tu vas regarder la vie d'une autre manière. Tu vas regarder la vie comme ton ami. Tu vas prendre en conséquence tout ce qui arrive et tu vas l'accueillir avec grande joie. Parce que c'est quelque chose qui ne peut être néfaste. Parce que ce que la vie, elle est, en fait, c'est toi-même. Donc tu t'accueilles avec tout ce qui est proposé. Tu vis cet instant-là. Et cet instant, c'est ce que tu es pour de vrai. Mais pas ce que la pensée, elle propose. Pas ce que tu te proposes à toi-même. Non, on a l'impression qu'on peut arranger les choses pour qu'elles soient au goût d'une existence qui puisse se faire valoir. Aucune existence de quiconque sur la planète ne peut se faire valoir. Quand tu fais ça, c'est que tu es dans l'illusion. Ça n'arrivera jamais. Tout disparaîtra. Les pharaons d'Égypte qui ont voulu se faire valoir sur la Seine, ils sont tous morts. On a tous un moment de gloire. Mais cette gloire, tu ne peux pas l'emmener avec toi. Elle reste là. Donc il faut savoir c'est quoi l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'est quoi ? C'est de vivre la vie, mais pas de vivre la vie que toi, tu voudrais. Si tu veux vivre la vie que toi, tu voudrais, tu te retrouveras avec plein de problèmes. Parce que tu ne sais pas la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est vraiment ce que la vie, elle propose. Ce que tu te proposes, c'est des histoires que tu te racontes. Parce que tu as peur de l'inconnu. Donc tu te racontes une histoire qui te sécurise. Et puis tu restes bloqué là-dessus. Et tu imposes cela que tu sais. Pour pouvoir faire en sorte que tout perdure de la même manière. Pour que tu puisses garder ta petite zone de confort. Et cette zone de confort, elle est volatile, elle est éphémère, elle est vaniteuse. Il n'y a rien qui est sacré dans ce monde. Tout ce que tu peux faire pour faire exister n'a rien de sacré, n'a rien d'important. Mais tu donnes beaucoup d'importance à ça. Parce que tu t'es identifié à ça. Dès que tu laisses toute cette importance que tu te donnes, alors tu es prêt alors à abandonner pour accueillir quelque chose d'autre. Quelque chose que tu ne sais pas. Que tu devras accueillir. Et qui est certainement une chose qui va être vitalisante. Tu vas être vivifié parce que la vie, c'est ça. La vie, elle te vivifie à chaque instant. Elle te régénère. Parce que tu acceptes qu'elle vienne à toi et qu'elle te remplisse. Elle te donne, elle te transforme même. Mais si tu ne veux pas être transformé parce que tu as déjà tes acquis, tes trintrins et tout ça, et bien tu vas souffrir. Parce que la vie, de toute façon, elle ne fait que ça. Elle est là pour ce qu'elle est et personne ne peut lui dire le contraire. Si tu essayes de changer la vie, d'arranger la vie, tu vas souffrir. Et ce monde souffre parce que nous voulons d'une vie qui nous est agréable. Une vie qui nous donne le sentiment d'être en sécurité. Mais pour avoir cette sécurité-là, tu peux voir toi-même que dans le monde, il y a beaucoup de conflits. Parce que tout le monde cherche la sécurité, la sécurité du bien-être. Mon argent, mon pétrole, mon pays. Et donc on fait la guerre pour pouvoir garder sa zone de confort. Ça a commencé comme ça depuis que tu es tout petit. Dans les familles, dans les relations intimes les uns avec les autres. Et puis tout ça, ça s'est propagé pour faire le monde. Et le monde est en conflit. Dans une grande envergure où il y a des guerres. Mais nous sommes le résultat de ce qui se passe maintenant dans le monde. Nous ne voulons pas l'admettre, certes, mais nous sommes ce résultat. Parce que nous n'avons pas voulu laisser la vie faire sa route. Nous avons voulu arranger la vie que nous aimerions avoir. Et qui c'est qui fait ça ? Ben c'est celui qui veut. C'est celui qui s'attend à un mieux-être. Un lendemain meilleur. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi être présent. Là. Et rien d'autre. Parce que c'est ce que tu es en réalité. En réalité, tu es une présence là, qui n'a pas hier, qui n'a pas demain. Une présence qui n'a jamais été dans le passé. Et une présence qui n'a jamais été dans la projection. Elle a toujours été là. Et c'est ça le constituant de ce qui est vivant. Le vivant, il est tout le temps vivant. Mais ce qui a été, et ce que tu ramènes dans le présent pour l'envoyer dans l'espoir, ce sont des choses mortes. C'est tout ce que tu as conclu, toutes les idées que tu as, et tu t'identifies à ça. Alors tu n'es plus ce qui est vivant, ce qui se meut d'instant en instant, qui jubile. Et qui fait que la vie soit quelque chose de merveilleuse à vivre. Parce qu'il n'y a pas de heure. Il n'y a personne qui essaye de prendre la vie pour acquis. Il n'y a rien d'acquis. Tout bouge. La vie c'est vivant. À partir du moment où tu mets la vie dans une cage, elle va mourir. Si tu donnes des règles, des concepts, des images, des idées, tout ça meurt. Ce n'est plus vivant. Ça appartient à la mémoire, à l'homme. Et l'homme veut faire exister ça. Et quand on fait exister ça, on est dans la confusion. Parce qu'on n'est plus clair. Nos têtes sont complètement confuses. Parce qu'on trouve que la vie est mystérieuse. Elle nous empêche d'être ce qu'on aimerait être. Donc on la combat. On passe notre temps à combattre ce que la vie propose. On combat l'amour. On combat la paix. On combat tout. On combat l'ordre. On fait l'ordre qu'on aimerait avoir. Mais ce n'est pas un ordre. C'est un ordre relatif que tu mets en place. Mais l'ordre, la vie, tout est ordonné. Même dans son plus grand chaos, le plus grand chaos de l'univers, tout est ordonné. Tout se joue d'une manière parfaite. Il n'y a rien d'anormal. Tout est vivant. Et tout se meut dans un seul bloc où rien n'est divisé. Nous les hommes, on s'est divisés. Tu sais, quand les poissons, ils font une bande de poissons comme ça, ils courent ensemble, ils tournoient ensemble. Tu sais, c'est parce qu'ils ont compris ce que la vie leur demande de faire. Donc ils font ça. Et ils sont en synchronicité. Mais nous les humains, nous nous sommes séparés. Et ce lien qui fait en sorte que nous soyons tous synchrones est quelque chose qui doit être vu. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne le voyons pas, ça. Parce que nous sommes isolés dans notre petit monde où chacun regarde midi à sa porte. Donc il est pratiquement impossible de comprendre ce qui se joue en réalité. Parce que nous ne sommes pas présents à cette situation où tout s'émerveille, tout se joue dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans l'ordre. L'ordre synchrone de tout un univers qui tourne ensemble pour être en harmonie et qui apporte joie, paix. Une paix éternelle. Une paix qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de te tracasser pour te faire ta petite bulle, ton petit monde à toi. Tu es libéré de cette envie de devoir exister à travers quelque chose que tu te donnes d'être. C'est pénible. Ça, c'est pénible. C'est même outrageant. C'est même fatigant. Parce qu'on s'use. On s'use l'esprit à faire des choses qui ne sont pas selon l'ordre naturel des choses. L'esprit s'use. Il s'abîme. Donc, rien faire, laisser être, c'est là où est la solution. Mais est-ce qu'on est prêt à ne rien faire, à ne rien attendre, à ne rien demander, à ne rien vouloir ? Parce que dès que tu veux, tu lances un processus où il commence à y avoir de la division. Tout est Fujifil. Sous-titrage ST' 501